Une chose, il saura que l'homme ne vit pas seulement de paix, mais il vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Non pas de la bouche du malin qui vous dit de voler, de tuer, de détruire, mais de la bouche de Dieu qui vous dit d'aimer, de partager, de vous contacter de ce que vous avez, de ne pas amasser des trésors sur cette terre, mais de vous faire une bourse qui ne suit jamais. Mais dans le royaume des cieux, où vous aurez le temps, tout le temps, d'en déguster, d'en jouir. Parce que là, ne vous amassez pas des cheveux, parce que vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. Je vais prendre un exemple avec vous. Regardez le président Chirac. Hein? Je crois qu'il a fait deux mandats en tant que président de la France. Il a fait sa gloire. On l'honorait. Quand on le voit dans la rue, oh, monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président, c'est valable pour tout le président. Mais maintenant, qu'a-t-il devenu? Il est devenu Alzheimer. Alzheimer, donc, il est comme, Codine d'Inakoyola, un tatade égaré. À quoi ça sert, cette gloire? Donc, c'est vrai, vous vous réjouissez pendant toute votre vie. Vous vous amassez, vous empilez, vous avez tout ce que vous voulez, vous vous sentez bien. Mais quand vous partez, comment vous partirez? Hein? Comment vous partirez au dernier jour? Hein? Allez-vous partir avec les yeux? Ou sans vos yeux? Allez-vous partir avec les bras? Ou sans vos bras? Allez-vous partir avec des oreilles? Ou sans vos oreilles? Allez-vous partir avec des dents? Ou sans dents? Allez-vous partir avec des nez? Ou sans nez? Allez-vous partir avec un pied? Ou sans pied? Ou sans les deux pieds? Comment allez-vous partir? Est-ce que vous êtes intelligent vraiment? Est-ce que nous sommes intelligents? Est-ce que nous avons préparé vraiment pour la pluie? Hein? Dans le bon temps, qu'est-ce que nous faisons? comme je dirais la petite histoire de la cigale et la fourmi mais au moment de l'été vous faisiez croire vous dansez comme on dit vous chantez maintenant danser parce que je n'ai rien pour vous c'est vrai il n'est pas intelligent la fourmi lui dit mais pendant le temps où vous chantiez là vous avez le temps pour chanter pour prendre du plaisir c'est comme nous avons les gens d'aujourd'hui qui ont le temps de danser des pompiers des faits tout ce qui est contraire à la parole de dieu mais pourtant qui disent qu'ils sont des chrétiens des gens mais vous faites quoi et quand le moment de la sécheresse arrivera vous ferez quoi vous vous ne danserez pas vous allez sauter je sais que je sais que le seigneur va vous dit qu'est ce que vous faisiez vous répondrez je n'en sais le seigneur le serein va vous mettre à sauter sauter les hommes n'ont pas d'intelligence c'est vrai les hommes n'ont pas d'intelligence je vais vous dire pourquoi les hommes n'ont pas d'intelligence nous reviendrons sur ecclésiaste ne tournez pas la page de ecclésiaste chapitre 3 nous revenons nous revenons tout de suite mais regardons ce texte pour monter que les hommes n'ont pas d'intelligence pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas d'intelligence alors regardé dans job 32 job 32 job 32 le vaissez le vaissez le vaissez le vaissez sept le vaissez sept j'obten de le vaissez 7 8 9 job 32 mais c'est 7 8 9 alors le vaissez 7 je disais à moi même les jours parleront le grand nombre des années enseigneront la sagesse mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout puissant qui donne l'intelligence ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse vous pouvez tager vous n'avez pas de sagesse parce que la sagesse ça vient de dieu vous avez une sagesse terrestre humaine mais la sagesse de dieu je parle de la sagesse de dieu ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse ce n'est pas la vieillesse qui est incapable de juger ce n'est pas la vieillesse qui est incapable de juger avoir l'âge de la justice des dieux de dire la vérité telle qu'elle est je peux je peux voir qu'il ya des gens qui se disent des gens de dieu qui aiment la vérité mais qui sont plantés dans des conditions lamentables qui sont devenus qu'ils sont devenus comme des hypocrites à comme des lâches qui n'ont pas la capacité de défendre christ qui n'ont pas la capacité de dire la vérité mais qui accepte le mansion qui accepte de supporter le mansion mais il ya des hommes nets dans le monde il ya des hommes nets qui ne veulent pas je ne suis pas d'accord je ne veux rien de ce que je ne veux pas je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec vous je ne veux rien de vous ça ce sont des hommes nets mais de même tout dans la parole ce que vous enseignez n'est pas vrai n'est pas conforme je ne veux rien de vous je ne veux pas je ne veux pas me nourrir de cette semence qui n'est pas de dieu des hommes capables un des hommes capables qui peuvent contrôler qui peuvent même mener mais des lâches des fanatiques des hommes qui travaillent pour leur vente et leur bavante non non on a besoin des hommes de courage qui disent la vérité telle qu'elle est écrite n'ont pas des hommes lâches donc en réalité les hommes n'ont pas d'intelligence pourquoi parce qu'ils n'ont pas l'esprit de dieu il n'ont pas l'esprit de dieu et c'est l'esprit de dieu qui donne l'intelligence qui donne la capacité de réfléchir d'agir avec bon sens rien d'autre rien d'autre donc comme dit la parole dieu met dans la pensée de l'homme l'éternité donc vous pensez en vous même que vous allez vivre longtemps que vous n'allez jamais mourir donc vous amassez vous amassez vous amassez vous ne pensez jamais à dieu vous n'avez pas le temps de prier vous n'avez pas le temps de lire la bible des gens qui ont des bibles qui ne lisent jamais leur bible ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps alors quand vous vous allez vous allez vous allez en répétition et je dirais dans le ministère des dames ministère des dames ça n'existait pas vous allez dans une répétition chorale vous perdez vos temps vous ne lisez pas la bible vous ne priez pas mais ce que vous faites en est rien parce que je ne reçoit pas ça dieu ne reçoit pas ça comment dieu va recevoir quelque chose de vous parce que vous n'avez pas le temps pour lui donc vous allez recevoir quelque chose de votre mari pendant ce temps ce mari là n'a pas le temps pour vous il n'a pas le temps de vous chouchouter de vous en chérir j'aimerais vous là vous là vous allez l'accepter mais pas avec l'amour pas avec l'accueil qu'il fallait pourquoi parce qu'il n'a pas le temps il manque quelque chose d'autre ce n'est pas suffisant le seigneur il est le même hier aujourd'hui éternellement regardez les apôtres pourquoi l'église réunissait chaque jour à l'heure de la prière c'est parce que pour que l'église reste à soudé enraciné sous le fondement jeudi quand je dis le fondement je ne parle pas de fondement d'un homme ou les principes d'un homme ou dans une domination mais je parle de jésus-christ qui est le fondement sur le fondement être sur le fondement c'est être sur christ mais christ veut que vous soyez toujours sur le fondement il ne veut pas que vous sautiez il veut que vous reste vous restiez là sur le fondement et que vous continuez le chemin et avec cela il va être fier de vous mais quand vous mourrez vous irez où jeune adulte vieillard vous irez où vous qui vous prenez comme si vous étiez dieu qui n'y a personne après vous vous qui n'est pas et comparable légal de personne vous irez où quand vous mourrez et nous allons voir est ce que vous êtes ce que vous dites que vous êtes vraiment c'est vous vous prenez pour quelqu'un de très cher mais vous n'êtes rien vous vous prenez pour celui qui est l'est mais celui qui est c'est jésus-christ vous n'êtes rien rien du tout vous mourrez un instant vous sentez vous sentez vous tuiez vous étiez juste pour avoir des choses de la terre parce que vous pensiez que vous allez vivre éternellement pour en juillet mais vous perdez vos temps vous n'allez pas juillet vous faites de méchanceté à vos frères vos soeurs à vous les escoquer pas vrai vous prenez leur agent de la faute de la bible compte de cela cet argent que vous avez pris là vous allez dépenser de l'autre côté vous aurez quelque chose à faire avec cet argent que vous avez pris mal ce que vous avez pris là n'est pas conforme et dieu va vous donner une occupation dieu va vous donner quelque chose vous dépensez cet argent mais vous qui partagez selon le seigneur vous aurez toujours à partager parce que le seigneur a vu que vous avez besoin pour en partager il ne va pas vous donner parce que vous avez besoin pour vous enrichir mais parce que vous avez besoin de partager il va vous donner et là où vous irez ce sera une bonne direction parce que le seigneur vous guidera il vous guidera il vous guidera regardez continuons dans le texte d'ecclésiastes le verset 11 chapitre 3 il dit dieu a mis dans le coeur la pensée de l'éternité bien que l'homme ne puisse pas saisir l'oeuvre que dieu a que dieu fait du commencement jusqu'à la fin il n'arrive pas à saisir à comprendre l'oeuvre de dieu l'oeuvre de dieu est difficile à comprendre si ce n'est pas la révélation si ce n'est la volonté l'intervention de dieu qui vous permet de comprendre son oeuvre il est impossible de comprendre cette oeuvre je voyais des gens un qui vit lisons 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 le verset 12 j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se rejouir et à se donner du bien-être pendant leur vie mais quand la bible a dit donner du bien-être comprenez bien quel bien-être parce que vous vous êtes dans le monde donnez vous du bien-être mais ceux qui sont en crise le bien-être est dans jésus christ comme dit et c'est clair et c'est clair dans sa prière après son 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 relèvement il dit et il dit que seigneur seigneur c'est en terre bonté qu'on joue la vie donc n'oubliez pas joué la vie pour un païen et juillet la vie pour un chrétien ce n'est pas la même chose c'est lumière et ténèbres et c'est pourquoi je vais vous montrer cela regardez le verset 12 nous allons comparer ce verset pour comprendre juillet la vie dans le monde avec juillet la vie en crise parce que quand la bible a dit juillet la vie donc juillet la vie vous prenez juillet la vie vous là où vous êtes selon juillet la vie mais moi je ne peux pas prendre juillet la vie comme le monde le monde peut prendre juillet la vie parce que juillet la vie dans le monde à juillet la vie en crise ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose donc il dit je reconnais qu'il y a de bonheur pour eux car se réjouit et à se donner du bien-être pendant leur vie mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail c'est un don de dieu au gars doit pas arriver juillet je vais comparer le verset 12 avec la parole d'ézéchias dans esaïe esaïe je crois que le chapitre 38 38 le verset 15 et nous revenons en ecclésiaste tout de suite après alors lisez l'élysée avec moi esaïe le chapitre 38 le verset 15 à continuer alors que dit la parole il dit que dirais-je il m'a répondu donc le seigneur m'a répondu et il m'a exaucé je marcherai non il faut que je commence au début chers téléspectateurs parce que c'est trop trop important pour vous il faut que je commence au début ecclésiaste est tombé malade en ézéchias pardon ézéchias est tombé malade à il va mourir parce que vous n'avez jamais vous ne pensez jamais à la mort parce que les choses de la terre ne vous permet ne vous permet pas de penser à la mort parce que vous ne pensez pas que vous mourrez parce que dieu a mis dans vos pensées la pensée de l'éternité donc donc lorsque le prophète arrivait dit à ézéchias tu vas mourir à cette pensée de la mort a mis en ézéchias une tristesse il commence à pleurer et il a invoqué le nom du seigneur il s'est présenté devant lui le verset premier on va lire en ce temps là ézéchias fut malade à la mort le prophète ézaïe fils d'amor amont veut auprès de lui et lui dit ainsi pas l'éternel donne tes zones à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus imagine frère là où vous êtes et que quelqu'un qui vient vous dit tu vas mourir décide ce que tu dois décider quelle sera votre première réaction comment allez-vous réagir je vais mourir je n'ai plus de temps je dois donner des ordres tu vas mourir et c'est qu'est ce tout à son visage j'ai l'impression qu'il n'a même pas rien